Pourquoi du coup ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mon prince ! Mon prince ! Il y a un problème ! C'est vraiment terrible ! Je ne sais pas comment l'expliquer ! Tu peux arrêter cette bêtise et me dire exactement ce qui s'est passé ? Mon prince ! La princesse ! Elle a été attaquée ! Quoi ? Mon qui ? Mon qui ? Elle est où ? Elle est là-bas ! Monte dans la voiture pour partir ! Où est-elle ? Mon prince ! Elle était ici quand j'avais quitté ! Tu as abandonné ma sœur alors que je supposais la protéger ? Mon prince ! Vous ne devez pas me blâmer ! Il y avait trop de coups de balle et je devais essayer de sauver ma vie ! Et tu sais quoi ? Tu es inutile ! Et s'il y a quelque chose qui arrive à ma sœur, je vais te trancher la gorge ! Je te le promets ! Pardon, laissez-moi la chercher ! Va la chercher ! Mon prince ! Idiot ! Oh mon Dieu ! Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il faut la retrouver ! Il faut la retrouver ! Papa ? De quoi s'agit-il ? Tu parlais d'un ton rêve ! Papa, je ne pense pas que... Mali va bien ! Bali ? Oui, il y a quelques jours que j'ai des très mauvais rêves sur elle ! Ah non ! Bali va bien ! En fait, j'ai parlé avec elle, ça fait juste quelques minutes ! D'accord ! Ça va, hein ? Rien ne lui arrivera ! Fils ! Je suis venu pour qu'on discute d'un sujet très important ! Alors, d'accord ! Amaka ! Amaka ! Amaka ! Amaka ! Ah, c'est toi ! Comment ça va ? Je vais bien ! Bonjour ! Oui, bonjour ! Ah, tu paries belle ce jour ! Merci ! Amaka ! Alors, c'est quoi le secret ? Tu es le secret ! Qui ? Moi ? Oui, toi ! Pourquoi ? Parce que c'est la première personne que j'ai vue ce matin ! Vraiment ? En tout cas, tu es vraiment, vraiment drôle ! Bon, je n'ai pas besoin de rire ce matin ! Euh... Je sais que tu es venu chercher ta sœur Amaka ! Oh ! Oui, elle est là ! Oui, elle est là ! Je peux l'appeler ? S'il te plaît ! Appelle-la pour moi ! Ok ! Ma madame ! S'il te plaît, je ne m'appelle pas madame ! Amaka ! Amaka ! On te cherche ! Amaka ! Ah ah ! Ton amie est ici ! Amara ! Oh, comment va-t-il ? Tu es déjà là ? Obiora ! Hum ? Ne me dis pas que tu pars déjà ! Non, mais il est déjà matin ! Je dois aller au champ pour faire quelque chose très rapidement ! Non, tu dois attendre, non ? Pour prendre ton petit déjeuner ! Je te comprends ! Je vais le faire juste quand je vais revenir ! Non ! J'insiste ! Tu dois prendre ton petit déjeuner, s'il te plaît ! Ne t'en fais pas ! Je ne vais pas traîner ! Je vais te partir et revenir immédiatement ! Tu es sûre ? Oui, je suis vraiment sûr ! Hum ? Alors, prenez soin de vous ! Je vous laisse alors ! A tout à l'heure ! Ok ! Ok ! S'il te plait, reviens, attends ! Oui, d'accord ! Où est maman ? Maman est à l'intérieur ! Allons-y à l'intérieur ! Salut Betty, comment vas-tu ? Non, je me suis déplacée pour acheter quelque chose, je ne me suis même pas maquillée ! Non, ce n'est pas ça ! Oh ! Oh ! Oh ! Mon dieu ! Betty ! Tu t'inquiètes beaucoup ! Je t'ai dit que ton frère va revenir ! Tu ne vas pas comprendre ! Il m'avait promis qu'il allait rentrer à temps ! Alors, pourquoi t'inquiètes-tu ? Je m'inquiète parce qu'il n'est pas encore rentré ! Hum ! Amaka ! Ton frère n'est pas un petit enfant ! C'est un grand monsieur ! Il peut bien prendre soin de lui-même ! Je sais ! Je m'inquiète parce qu'il n'avait pas mangé avant d'aller au champ ! Et c'est déjà le soir ! Hum ! Tu commences à me faire rire ! Je ne comprends pas ta façon ces jours-ci, Amaka ! Sa n'auto ke arrive ! Sanotoke arrive ! Oh, bon après-midi Bon après-midi les filles, comment allez-vous ? Bien Ah ah, Amaka Est-ce que tout va bien ? Tu as l'air inquiète Et où se trouve Obura ? Il n'est pas là Où est-il parti ? C'est pourquoi elle est triste Je pense que tout va bien Elle a dit qu'il était parti au champ depuis le matin Et jusqu'à présent il n'est pas encore rentré Ok, je comprends maintenant Et c'est pourquoi tu ressembles à une femme qui a perdu son mari ? Dis-lui Depuis que j'étais en train de lui dire d'arrêter ça Mais je ne sais pas Ne t'inquiète pas, Obura va revenir Dans ce cas je m'en vais, je reviendrai le voir après C'est bon Prends très bien soin d'elle, ok ? Bye Je t'avais dit Rien ne va arriver à Obura Il finira par revenir Hein ? Arrête de t'inquiéter Kéti Comment je ne peux pas m'inquiéter pour mon frère qui était allé au champ depuis ce matin Il n'est pas encore rentré C'était même avant qu'on part suivre les discours Yeah ! Arrête de dire ça s'il te plaît Désolée, je sais juste de t'encourager Je ne savais pas que j'allais que t'es fâchée Je ne suis pas offensée C'est bon alors Toutefois, je vais déjà rentrer à la maison Je ne sais pas Si tu veux me voir, tu n'as qu'à venir Elle a connu un accident Qu'est-ce qu'il y a eu là ? Qu'est-ce qu'il y a eu là ? Qu'est-ce qu'il y a eu là ? Qu'est ce qu'il y a eu là Allez chercher avec eux ! Allez chercher avec eux ! Allez, va vite ! Va vite ! Allez, ne respire pas ! Allez vite ! Ne tenez pas ! On s'écoute ! Quelqu'un pour nous aider ? On s'écoute ! On s'écoute ! On s'écoute ! Va nous aider, Gordo ! Je l'aide ! Que tu arrêtes de me dire de me calmer, hein ? Es-tu un bébé ? Si je suis un bébé ! Oui ! Tu as oublié que c'est de mon frère qu'on est en train de parler ! Mais il n'est pas du tout un enfant ! Il va revenir ! Pourquoi des agissements comme un enfant ? Je n'aime pas ça ! Tu ne sais même pas comment consoler quelqu'un ! Arrête ça ! Désolée, non ! Calme-toi ! Il est là ton frère ! Vas-y mange-le ! Bon après-midi ! Bon après-midi, ça va ? Bien ! Qu'est-ce qui t'a pris tout ce temps ? Ma sœur, quand j'ai fini de faire ce que je faisais dans notre champ, j'ai décidé d'aller voir l'autre champ qui est proche de la rivière ! Voilà, le fait ! Mais ce n'est pas ce que tu m'as dit quand tu quittais la maison ce matin ! Je suis désolé ! Je suis désolé ! Obiora, tu devais voir ta sœur, elle pleurait comme un enfant ! Hein ? Qui pleurait comme un bébé ? Ah mais toi, non ! Je suis en train de la calmer, mais elle ne voulait pas m'écouter ! C'est bon, c'est bon ! Ouais, c'est bien, je suis là ! Tu me vois, non ? Bon, toutefois, je te laisse avec elle ! Moi, je dois déjà partir parce que j'étais avec elle ici toute la journée ! Alors, merci ! Ok ! Obiora, ton ami Ogué était venu te chercher ! J'espère qu'il n'y a pas de problème ! Ta sœur était aussi là ! Alors, demande-lui ! Ah ah ! C'est méchant ! Vas-y ! Ne te dérange surtout pas ! Je suis là ! A chaque fois, tu n'as que ça comme excuse ! Je sais que je suis toujours en colère, mais rentre dans la maison ! Je vais t'expliquer ! Ok alors, allons-y à la maison, tu vas m'expliquer ! Ah mais, essaye de me pardonner, non ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oh ! Ok ! Ok ! Appelle vite ! Appelle vite ! On arrive ! Ok ! Une urgence ! Une urgence ! Faites vite ! Entre là-bas, il y a une urgence ! Ok ! Ok ! Tu devais voir la façon dont elle pleurait ! Vraiment comme un bébé ! Je sais pas ce que son frère n'était pas encore revenu ! Je te dis ! Hey ! Jésus ! Ça c'est vraiment drôle ! Tu as dit drôle ? C'était vraiment très très drôle, je te dis ma chérie ! Franchement ma chérie ! Laisse-moi juste te rire parce que c'est très drôle ! Mais je sais qu'Amara ne peut pas faire ce genre de choses ! Ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle peut être triste ou inquiète ! Mais pas jusqu'au point... Pas jusqu'au point de pleurer ! Amara ! Voilà pourquoi je n'aime pas te dire les choses qui se passent dans ce village ! Parce que, à chaque fois que je le fais, tu finis toujours par me dire que je fais toujours le commirage ! Hein ? Inquiète ! Tu commences encore ! Dis-moi où est le mal ? S'il te plait ! Je rentre chez nous ! S'il te plait ! Mais pourquoi non ? Inquiète ! Ah ah ! Je m'arrête ici ! Je m'en vais ! Ok ! Laisse-moi t'accompagner ! Ne m'accompagne pas ! Reste chez toi ! Je t'en prie ! Ah ! Inquiète ! Ton téléphone est en train de sonner ! Qui est-ce qui appelle ? Non, je ne sais pas ! Le numéro n'est pas enregistré ! Excuse-moi ! Non ! Allo ? Ouais euh... C'est le roi Oba ! Quoi ? Ma fille ? Elle va faire un manque de평.. Enfirmier ! Enfirmier ! wieleых дней ! Infirmière, infirmière, mais parle-moi, non ? Mais infirmière, mais qu'est-ce que ça signifie tout ça ? Mais pourquoi est-ce que je peux vous poser des questions et vous refusez de me répondre ? Est-ce que c'est tout normal tout ceci ? Mais comment est-ce que je vous ai donné mon argent et elle ne veut même pas me répondre ? Est-ce que c'est normal ça ? Vous pensez que je suis en paix ? Calmez-vous. Ça va aller, monsieur, du calme. Infirmière ! Regarde, je vais entrer là-bas. Qu'est-ce qu'il y a, non ? Mais mon roi, dis-moi non, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah ah, qu'est-ce qu'il y a ? Au coteau, je vais t'appeler, mon cher, je vais t'appeler, je vais t'appeler, je vais t'appeler. Je vais t'appeler, c'est moi qui t'ai demandé d'attendre. Tu vides ma batterie. Mais répondez-moi, non, mais dites-moi comment elle va. S'il vous plaît, calmez-vous. Non. On est en train de la traiter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Hi. Il n'arrive plus à prendre le téléphone. Même quand t'as appelé le numéro de sa mère ? Je vous avais déjà dit, les amis, que je voulais reprendre ces choses. Hein, je vous avais déjà dit. Mon frère, calmez-toi. Ceci n'est pas le moment de se mettre en colère. Alors nous devons faire de notre mieux pour la garder en vie. Ouais. Faisons tout notre possible pour lui sauver la vie. Si elle veut mourir, laissez-la mourir. Hé. Du moment où le fils ne veut pas venir en aide à sa maman. Alors laissez la maman mourir, non ? Hé. En tout cas, il est question de la femme de ton frère ici. Ne peux-tu pas donner ton sang pour lui sauver la vie ? Hé. Odor. Odor, maintenant je vois que tu ne m'aimes pas. Et tu veux que je meure. Hein ? Le fils a refusé de venir donner son sang. Il est quelque part. Il se rejouit de la vie avec les femmes et la bière. Et vous me demandez de venir donner mon sang. Hé. Et toi, tu ne peux pas donner le tien. Toi, tu refuses de donner ton sang et tu me demandes. Odor. Hé. Hé. Ndoka, c'est un membre de ta famille. Donne ton sang pour elle. C'est le moindre des choses. Oh non. Toi aussi. Tu peux faire de même. Alors, ossez bien, Ndoka. Alors, il faut qu'on se calme ici, d'accord ? Appelle-le encore. Toi, tu n'as pas de téléphone. Ndoka, mais tu as deux téléphones avec toi. Oh, ok. Tu n'as pas de crédit. Ndoka, qu'est-ce que tu fais ? Appelle le garçon avec ton téléphone. Pourquoi tu fais ça ? Ndoka, pourquoi est-ce que tu as toujours des arrières pensées ? Ndoka, qu'est-ce que tu as toujours des arrières pensées ? Docteur, vous pouvez prendre mon sang. Je ne sais pas comment est-ce que vous allez faire, mais vous pouvez prendre moi ici. J'ai du sang, je vais vous donner. Oui. Que je vienne. Sous-titrage ST' 501 Je ne l'appellerai plus jamais. Je ne l'appellerai plus. Le voici. Ok. Docteur, mes mains, mes pieds ne connaissent rien. Je suis déjà très fatigué. Si seulement quelque chose lui arrivait, que personne... Si seulement quelque chose de mal lui arrivait, que personne ne m'appelle. Nduka, calme-toi. Pourquoi tu dis ça? Oh, ne me dis pas de me calmer. Ne me demande pas de me calmer. Parce que si quelque chose lui arrivait, c'est toi qui viendras pour dire de bêtises. Oh non, je suis pauvre. Et voilà maintenant que tu es en train de me calmer. Uchi, s'il te plaît, ce n'est pas le moment pour tout ça. Vous devez tout faire pour le joindre. On peut la perdre. Il n'a plus assez de temps. S'il te plaît, vous devez agir très vite. Excusez-moi. Edoze, c'est quelque chose qui est arrivé à ta mère. Oh, hey, j'ai vraiment pitié. Je finirai avec toi à ce point que... Hey, je finirai avec toi. Je t'assure. Docteur, je suis là. J'espère que tout va bien. J'y crois bien. Mais si vraiment vous avez besoin de beaucoup de sang, j'en ai encore. Pour encore prendre le sang, le sang chez moi. Est-ce que vous blaguez avec moi? Après avoir injecté le sang deux fois. Mais docteur, qu'est-ce que je peux faire maintenant? C'est moi qui l'ai amené ici. En tout cas, faites en sorte qu'elle ne puisse pas mourir, s'il vous plaît. Nous allons faire de notre mieux. Laissez-nous prendre en charge. Et d'ailleurs, cette jeune dame est qui pour vous? Non, je ne la connais pas. Je l'ai juste trouvé sur la scène de l'accident et puis je l'ai amené ici. Mais qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a quoi? Il y a quoi? Oh, regarde un peu. Elle ne respire pas bien. Elle respire pas. Elle respire pas. Comment ça encore? Vous ne pouvez pas chercher une moto. D'accord. Vas chercher une moto plus rapidement. Allez, non! Je vais te faire, je vais te faire. Allez, on se coupe! 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 Allô, je me suis retrouvé dans une incapacité de pouvoir la laisser. C'est pourquoi je l'ai amené jusqu'ici. Vous êtes réellement une très bonne personne. C'est quoi votre nom? Désolé. Allô, maman, maman, je vais t'appeler. Hé, maman, je vais t'appeler. Hein? Oncle? Hein? Où est-elle? Hé, oncle, oncle, oncle! Attends, 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 d'abord. Vous êtes où précisément? J'arrive, j'arrive, j'arrive. Attendez-moi, j'arrive. Je vous ai dit que j'arrive, j'arrive, j'arrive. Mais dans la suite, je suis en route. J'arrive. Attendez-moi. Est-ce que tout va bien? Bonjour, monsieur. En quoi pouvons-nous vous aider? Puis-je voir le docteur immédiatement? J'ai appris que ma fille a été amenée dans cet hôpital. Oh, la fille qui avait connu un accident? Oui, oui, c'est notre fille. D'accord, madame. Elle est où? Prenez place, je vais informer le docteur. Fais-le vite. S'il te plaît, fais vite. Monsieur, s'il vous plaît, prenez place là-bas. Oui. Non, je ne veux pas, mais m'être inquiète. S'il te plaît, je vais être honnête avec vous. Si vous ne pouvez faire aucun effort pour lui sauver la vie, je vous conseillerais de l'amener à un autre hôpital. Euh, docteur, son fils arrive déjà. Ah, le voici. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive à faire, ma mère? Vous êtes son fils? Oui, oui, bien sûr. Vous êtes allant dans mon bureau. J'espère que tout va bien. Hé, docteur. Docteur, s'il vous plaît, aidez-moi. J'étais déjà dans une situation un peu plus compliquée et on m'a appelé pour venir ici, me disant qu'ici c'est compliqué encore. Docteur, s'il vous plaît, en tout cas, je suis là. Je ne veux pas que quelqu'un puisse mourir, docteur. Je suis là, en tout cas, aidez-moi, docteur. S'il vous plaît. Monsieur le plaisir. Votre mère a urgentement besoin de la transfusion sanguine. Comment? Urgemment. Docteur, s'il vous plaît, alors, vous pouvez prendre mon sang? Je suis oppositif. En tout cas, docteur, prenez mon sang. Positif? Oui, oui, docteur. Pourfait que vous puissiez sur ma main, s'il vous plaît. Juste une minute. Juste une minute. Merci, docteur. Par ailleurs, docteur. Où est ce jeune homme? Qui a fait ce grand sacrifice pour ma fille? Oh, il est parti. Il n'y a pas très longtemps. Il est réellement un sauveur de vie. Bien sûr, il est un sauveur de vie. En tout cas, docteur, j'espère que ma fille se portera bien. Dieu lui-même prend soin de tout. S'il vous plaît, faites de votre nuit, ok? D'accord, merci. Merci, je m'excuse, monsieur. D'accord, j'irai la voir. Ok. Monsieur le deuxième. Oui? Je suis très désolé. Il s'est avéré que vous avez manque de sang. Et par conséquent, vous ne pouvez faire aucun don de sang. Qu'est-ce que je peux faire maintenant, docteur? Vous pouvez aller à l'hôpital de Loutre pour acheter du sang dans leur banque de sang. Ouais. Mais s'il vous plaît, dépêchez-vous. Ok. On va passer du temps. Ok, d'accord. J'ai fait très rapidement. J'arrive, docteur. Ouais. Tu as très bien réussi à la tuer. Mbuka. Va à l'intérieur, tu vas manger son cadavre. Mbuka. Va à l'intérieur, tu vas manger son cadavre. Vas-y, la baffe à manger son cadavre. Docteur, docteur. J'ai apporté, j'ai apporté le sang, docteur. J'ai apporté le... Désolé. C'est trop tard. On l'a perdu. Oncle, oncle, s'il vous plaît. Où est-ce que je vais apporter ce sang? Dites-moi un peu. Dites-moi un peu où est-ce que je vais amener ce sang. Je me suis battu pour apporter ce sang. Oncle, dites-moi quelque chose. Dis quelque chose, oncle. Courage. Hé! Hé! Ok, dites-moi un peu. Où est-ce que je vais amener ce sang? Mais j'ai apporté le sang. Voilà. Moi, j'ai mangé maintenant. Vous, j'ai mangé maintenant chez moi. Attendez. Attendez. Monsieur, s'il vous plaît. J'ai apporté le sang. Tenez-vous, monsieur. Je vous en prie. Ok, ok, s'il te plaît, j'ai apporté le sang. J'ai apporté. J'ai apporté le sang. J'ai apporté le sang. J'ai apporté le sang, regardez. J'ai apporté le sang. Mais ça, il est là. Appel le docteur, vous allez transfuser ma maman. Ça va aller. Calmez-vous, ça ira. Du calme, du calme, monsieur. S'il vous plaît. Ma maman, oui. Courage. Ma maman. Elle m'a même pas dit un mot. Ma maman n'est plus. Ma maman n'est plus. Elle est partie. Ma maman, ma maman. Ma maman n'est plus. Elle est partie. Ça me dit que vous. Ma maman, elle m'a même pas dit un mot. Pourquoi maintenant ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi maintenant ? Ça va. Ça va. Tu, tu, tu. Je vais tout faire. Je pouvais tout faire pour sauver ma maman. Je pouvais tout faire pour la sauver la vie. Elle est partie. Moi, je suis foutue jusqu'à présent. D'où ça va ? C'est-à-dire, s'il te plaît, arrête de te plaît. Ça va. Courage. Nkechi, où est Amara ? Celle-là. Mais pourquoi elle a traîné ? Je ne sais pas où. Je ne te comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ? Écoute, je ne veux plus de relation avec cette fille. Je n'aime pas ça. Je n'arrive toujours pas à comprendre. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, tu n'es pas au courant qu'Amara tombe sur le charme de ton frère ? Tu n'es pas sérieuse. Ai-je l'apparence de quelqu'un qui blague ici ? C'est elle qui m'en avait parlé chez moi l'autre fois. Attends. Nkechi, attends, s'il te plaît. Amara, elle a une relation avec mon frère sans que je ne sache. C'est ce que je lui avais aussi demandé. Mais elle avait insisté qu'elle va garder ce secret pour toi. Eh ! C'est vraiment incroyable. Non, je ne crois pas à ça. Que tu... Non, je ne te crois pas. Tu dois y croire, oh ? Parce que c'est ce qui se fait maintenant. Mais, même si mon frère veut avoir une relation avec quelqu'un dans ce village, ça ne peut pas être mon amie, non ? Oh, tu vois maintenant ? Je lui avais aussi dit la même chose. Mais elle m'avait répondu qu'elle s'en fout. D'après tout, l'amour c'est un sentiment. Sentiment ? Entre elle et qui ? Entre elle et ton frère au viola. Et sans effet. Ah ah. Qu'est-ce qu'il y a ? Une chalet de ça ! Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi comme quoi ? Oui, j'ai crié. Tu es là en train de crier comme si tu voulais faire du mal à quelqu'un. Veux-tu tuer quelqu'un ? Oui, bien sûr, je vais avaler quelqu'un. Surtout, à faire de la personne qui va m'arrêter d'en finir avec Amara. Parce que je vais la tuer moi-même. Elle ne peut pas blaguer avec mon frère ? Amaka, c'est pas possible. Ami, Amaka, ne veux pas tuer l'enfant d'autrui. Ami. C'est bon avec elle. Elle va se sentir aujourd'hui. Ami, reviens ici. Ami, ne veux pas tuer quelqu'un, viens, Ami. Oh, mais ce n'est pas Amaka celle-là. Mais c'est... Oh. Amaka. Amaka. Ah, ah, où est-ce que tu vas comme ça, non ? Ah, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Où est-ce que tu vas... Comment oses-tu avoir une relation avec mon frère sans me le faire savoir ? Comment oses-tu ? Pourquoi m'accuses-tu de quelque chose dont j'ignore ? Jésus-Christ ! Si tu essaies de les nier, je vais t'ajouter encore une autre bâfle. Alors dis-moi, pourquoi tu as choisi mon frère pendant qu'il y a beaucoup d'hommes dans ce village ? Tout celui qui t'a dit ces mensonges ne restera jamais impuni. Dieu va la punir. Amara, je veux que tu réponds à ma question. Pourquoi seulement lui ? Je n'ai aucune relation avec ton frère. Si tu dois savoir quelque chose, j'avais des sentiments pour lui, mais il ne le sait même pas du tout. Je reviendrai à toi après avoir tout vérifié. Une fille inutile. Mes anciens. Je pense que nous avons écouté son histoire. Et je pense qu'on doit lui pardonner pour qu'il enterre sa maman. N'importe quoi. Diké, n'importe quoi. Idée, si tu n'as rien à dire d'important, il faudrait que tu gardes le silence. Ne m'insulte pas. Ndouka, calme-toi, qu'est-il ? Pourquoi tu me demandes de me calmer ? N'essaye jamais de me dire de me calmer. Je suis le seul fils survivant de cette famille. Et je sais comment gérer tout ça. Félicitations. Ndouka, nous le savons tous. Ouais, nous le savons tous. Mais ce que nous disons est que tu considères l'histoire que ton neveu nous a racontée. Ah, que veut dire tout ça ? Tu l'as bien écouté. Alors pourquoi ne pas nous laisser gérer ça paisiblement ? Mais en tout cas, si tu dis autrement et tu veux le faire à ta manière, vas-y, fais-le à ta manière. Après, tu t'as dit que c'est ta famille. C'est maintenant que tu parles. C'est ma famille. Et doser ici présent. Il a laissé sa mère mourir dans la douleur. Il doit aller partout dans le village dire à tout le monde comment il a tué sa mère. Sinon, sa mère ne sera pas enterrée. Ndouka, sache que ce n'est pas normal. Hein ? Pas normal ? Mais oui ! Pas normal. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi dire quelque chose que ma maman m'avait dit. Laissez-moi. Laissez-moi me dire quelque chose. Ma maman m'avait dit quelque chose avant que je ne parte d'ici. Je devais être beaucoup trop un bon paru les gens. Je devais être un bon monsieur. Comment est-ce que je peux me retourner contre ma maman et la tuer ? Je n'ai pas tué ma maman, croyez-moi, je vous dis la vérité. Je n'ai pas tué ma maman. Eh, 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 Dezi, est-ce que tu peux entendre toi-même ce que tu dis ? Non, non, est-ce que tu peux entendre toi-même ? Tu dis que tu n'as pas tué ta mère. Écoute-moi, va maintenant partout dans les villages. Va dire à tout le monde comment tu as tué ta mère. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Si c'est ce que vous voulez, je vais faire. Je vais faire ça. Les anciens, les anciens, cette réunion est finie. Ounduka, tu es méchant. C'est quoi type d'homme ça ? Hey, Ounduka, tu es un méchant, messieurs. Amaka, comment ça a été ? Shibam, elle l'a niée. Quoi ? Elle l'a niée ? Je savais qu'elle l'allait nier. Oui, cette fille est une menteuse. Elle peut bien mentir pour que je sois comme une menteuse, n'est-ce pas ? Bien. Si je découvre qu'elle est en train de me mentir, je vais m'en prendre à elle. Écoute, doucement avec elle, ok ? D'ailleurs, elle est en relation avec ton frère et non ton petit ami. Nkechi, tu t'es entendu parler ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Je dois partir. Pourquoi ? Ah, mais qu'est-ce qu'il y a ? Amaka ? Ma copine chérie ? Reviens, non ? Edouzi, sérieusement, je dois te dire la vérité. Je suis tellement déçu. Comment, comment peux-tu accepter une telle punition ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Tu veux que je pousse à l'air l'encontre de la religion de Moisés ? Quoi ? Deuxième, tu et moi savons que t'as pas tué ta mère. C'est ton oncle qui te l'impose. Ce n'est pas ça notre tradition. Mais ce que je peux comprendre, c'est comme si je l'avais tué. Si j'étais là, elle n'allait pas mourir. Si j'étais arrivé à temps, je l'aurais sauvé, elle n'allait pas mourir. Il ne sait pas que je l'ai tué. Je dois l'avoir tué. Ce n'est pas normal. Si j'étais là, elle n'allait pas mourir comme ça. Mon frère, tu me suis proud. Ne dis pas que je suis en train de te déranger. Ne dis pas ça. Ne dis pas ces choses comme ça. D'ailleurs, je rentre à la maison. Je vais le savoir après. Edouzi ? Edouzi ? Edouzi ? Obiora ? Obiora ? Obiora ? Obie ? T'es battu ou tu avais quelqu'un à l'intérieur ? Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui s'est battu à l'intérieur ? Non, non. Mais tu parais comme si tu venais te battre avec les dieux. Regarde comment tu te transpires comme une chèvre. Ok, ok, ok. C'est bien. Je t'ai en train de pousser quelque chose vers le mur. Tu poussais quelque chose ? Est-ce que tu es sûr ? Ça, c'est quel type de question ? Hein ? Désolé, de toutes les façons, tu es en train de me chercher. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Présentement, Naobuji a dit que nous devons aller voir si son terrain est prêt pour être culturé. Alors, pourquoi nous perdons du temps ? Allons-y rapidement. Directement ? Alors, on part, on part. Mais ça n'a pas dit que tu poussais quelque chose à l'intérieur ? Non, ça peut attendre. Allons d'abord, ne t'en fais pas. On s'en va. Musique Et deuxièmement, Voici la raison pour laquelle je suis venu. J'ai bien écouté tout ce que vous avez dit. C'est très bien, mais juste que je n'ai pas de problème. Et deuxièmement, il n'y a aucun problème lorsque tu essaies de dire au peuple de ta mère ce qui se passe réellement. Ils vont te protéger. Je sais, je sais, mais... Et Ichié, regarde, je suis juste fatigué. Je suis fatigué. Je suis impatient de voir que tout juste vous arrivez à son temps pour que je reprenne ma vie. Je suis fatigué. Alors, qu'est-ce que tu es en train de dire exactement ? Ce que je suis en train de dire, Ichi, c'est que je vais endurer la punition. Pense à propos de ça. J'y ai déjà réfléchi. Hé, Amara. Ah, bonsoir. Bonsoir, comment ça va ? Je vais bien. Hum, Amara, j'espère que tout va bien. Oui, tout va bien. Pourquoi démontes-tu ? Ça fait un moment que tu as stoppé de venir à la maison. Il y a quelque chose qui s'est passé entre toi et ma soeur Amaka ? Non, il n'y a pas de problème. T'as-tu dit quelque chose ? Non, elle ne m'a rien dit à propos de ça. C'est juste que je suis intéressé de savoir pourquoi tu ne viens plus à la maison. Juste pour des occupations. Hé, hum... Ok, il n'y a pas de problème. Mais je veux que tu recommences à venir à la maison. Ok. Prouvez-moi. Je t'entends, je veux venir. Bye, bye. D'accord, c'est bien. Prends soin de toi. Amaka, mais ça fait du jour que tu m'ignores. Écoute, je sais que tu es en colère contre moi de ne pas avoir respecté ma province, mais je suis désolé. Je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi, ok ? Ce n'est pas seulement ça. Hum... Hum... Alors, dis-moi, c'est quoi le problème ? Je suis prêt à dire pardon. C'est quoi le problème ? Est-ce que tu m'aimes toujours comme ton unique, sœur ? Oui. Même au-delà d'être ma sœur, je t'aime. Je t'aime beaucoup. Tu es sûr ? Hum... Je t'aime. Mais... Pourquoi tu as une relation alors avec mon ami Amara ? Sans pour autant me le dire. Ah, moi ? Je n'ai absolument rien à faire avec ta, Amara. Qui t'a parlé de ça ? Hum... Personne. Alors, s'il te plaît, il y a quelqu'un qui doit t'avoir nourri des mensonges. Moi-même, je me demande pourquoi est-ce qu'elle a arrêté de venir ici. Alors, s'il te plaît, qui t'a raconté ça ? Mon instinct me l'a dit et je voulais justement le vérifier. Hum... Hum... Écoute-moi, je n'ai rien à faire avec ta camarade. Elle est innocente. Hum... Regarde, tu ne peux pas continuer à... Est-ce que tu m'aimes toujours ? Hum... Je t'aime. Hum... Merci. Hum... Hum... Tu me crois maintenant ? Oui, je te crois. Hum... 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 Écoute, c'est un bon conseil qu'il t'a donné. Allant par tout le village, dire aux gens que t'as tué ta mère est une ancienne tradition. Et je ne vais pas te permettre de faire ça. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je suis supposé de faire ? Va dans la maison maternelle et reste là. Comment devrais-je réjouir de ce problème ? Mais comment ? Qu'est-ce qui m'arrivera quand il sera temps d'enterrer ma maman ? Qu'est-ce que je vais faire ? Oublie pour le moment l'enterrement de ta mère. Ouais, au bon moment, ça va avoir lieu. Et écoute, Nuka ne donnera pas un franc pour cet intervent. Il faut y réfléchir. Obiora. Amaka, tu m'as appelé hier un moment. Désolée de ne pas être là à temps. Je t'ai fait appeler parce que je voulais que tu m'aides un peu. Aïe. Hum... Je suis désolé. Hum... Le reste est où ? Non, c'est bon, j'ai déjà fini. Non, t'inquiète. Je t'ai appelé parce que je voulais qu'on discute de quelque chose. Hum... Qu'est-ce que c'est ? Hum hum. Maman a découvert que moi j'ai quelque chose avec Amara. Hum hum. Mais je l'avais promis de me réconcilier avec elle. Hum hum, c'est bien. Mais... Mais quoi ? Non mais attends. Avez-vous eu une confrontation avec Amara il y a longtemps ? Oui. Vous vous êtes battue ? Non. Mais... J'ai... Je l'ai justement jiflé. Tu as fait quoi ? Hein ? Non mais... Écoute, Amaka. A ton ami, tu dois absolument beaucoup. Tu lui dois beaucoup parce que cette fille est innocent. Tu viendras avec moi. Si tu sais que c'est toi qui l'a offensé, va dire pardon. D'ailleurs, la Amara que je connais va facilement te pardonner parce qu'elle a le cœur du pardon. Je sais mais... Je ne sais pas comment l'affronter. Hum... Je n'étais pas là quand vous vous étiez battue. Et je ne serai pas non plus là quand vous allez vous réconcilier, d'accord ? Hum... T'inquiète, je vais aller toute seule. Hum... Ok, viens m'aider s'il te plaît à faire quelque chose. Je vais les faire sans problème. Tu dois d'abord commencer par demander pardon. Je suis submergé de joie. En fait, le bonheur dont je suis comblé maintenant, je ne peux pas l'exprimer. Je sais, je bénis Dieu pour son rétablissement, pour sa miséricorde et pour la vie de ma fille. Dieu merci. Ma chérie, bienvenue à la maison. Merci maman. Ah... Papa ? Maman ? Hum... Mon frère, je me réagirais si t'es fait m'excuser pour tout ce que je fais de mal. Désolée de vous avoir mis dans ces pétras. Vous ne l'avez pas mérité. Je m'en excuse. Non, non ! On est content que tu sois à la maison. Tu nous as beaucoup manqué. Bienvenue à la maison. Merci maman. Nous sommes reconnaissants pour tout. Ma soeur, je suis content que tu aies de retour à la maison. On a beaucoup à se rattraper ensemble. Oh, nous le savons. J'ai l'impression d'entendre tout ça. Alors ? Buvons. Buvons à l'amour et à la protection de Dieu. Oui. Oh mon Dieu. C'est bon parce que tu ne rentres plus à l'hôpital. Santé bébé. Oui. Vraiment. Santé. Mon amour. Mézié, tu es content que ta soeur est venue. Parle-nous un peu de comment on s'est produit. Bienvenue ma soeur. Amara. Amara. Amaka. Bonjour Amara. Amara. Qu'est-ce que tu fais ici ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Es-tu là pour m'ajouter des gifles sur celles que tu m'avais donné l'autre fois ? Non. Alors, qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis venu pour te demander pardon. T'excuser ? Comment ça sonne dans tes oreilles ? Après m'avoir accusé faussement et mes gifles pour ce que je n'ai pas fait, maintenant tu es là pour t'excuser. Amara. Je sais que je t'ai fait du tort. S'il te plaît. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je ne sais même pas qu'est-ce qui m'a pris ce jour-là. Pardonne-moi. Amara. Amaka. Je sais que ce n'était pas de ta faute. Si, c'était de ma faute. J'ai fait des allégations sur toi sans pour autant vérifier. J'ai plutôt cru en cette Kéti. Je savais bien que c'était elle. Je suis vraiment désolée. Pardon. Je te promets que ça n'arrivera plus jamais. Nous sommes des amis. J'ai été pardonnée. Oh, sérieusement ? Oui, du plus profond de mon cœur. Merci beaucoup. Je suis très contente qu'on a arrangé des choses. Merci. Alors, comment vas-tu ? Bien. Comment va alors, maman ? Nous allons tous bien. Je ne me sens pas bien. J'aurais souhaité voir de mes yeux l'homme qui avait sauvé ma vie. Il avait fait à ce que je sois en vie aujourd'hui et en retour pour nous. Je ne sais pas. Je suis vraiment désolée. Ma sœur, je comprends ce que tu ressens. Mais peu importe où qu'il se trouve, que Dieu le bénisse est pour nous. Oh non, je suis désolée. Ne t'inquiète pas, ok ? Tout se passera bien. Je te le promets. Merci, mon frère. J'ai soif. Servante ! Servante ! Mais pourquoi tu es heureuse ce matin ? Tu as ramassé de l'argent. Quel argent, non ? Il y a quelqu'un qui t'a demandé de sortir avec lui ? Comment tu peux dire ça ? Mais alors, pourquoi tu es excitée ? Devine quoi. Vas-y. Elle a finalement accepté que je revienne. Qui est-ce qui t'a accepté ? Qui d'autre, si ce n'est pas Amara ? Ah ah, je savais, je t'avais dit. Elle m'a pardonné et elle m'a aussi promis d'être toujours mon amie. Ah ah, je t'avais dit. N'est-ce pas une bonne nouvelle ? Ah ah, je me sens bien. Ah ah, alors promets-moi de ne plus jamais répéter ton acte. Je te promets, jamais. Tu pénèdes dans ton cœur. Je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi. Laisse-moi aller te préparer à manger. Regarde, la fève va me tuer. Je sais que tu as faim, je t'ai jure, je t'ai jure. Ok. Béli ? Béli ? Oh oh, maman, c'est toi ? Quand est-ce que tu es entrée ici ? Tu n'as pas remarqué parce que je t'ai perdue dans tes pensées. Je suis désolée, maman. Je t'ai totalement perdue. Non, c'est bon. Tu vas bien ? Vraiment bien ? J'ai entré très bien. Je suis contente. Maman, ça va bien. Oh tiens, je suis venue juste te voir comment tu allais. C'est très gentil de ta part, maman. Bien, je t'aime beaucoup. Maintenant, tu vas bien dormir, je le sais. Oui, tu le sais. D'accord, va. Rendorme-toi. On se voit le matin. D'accord, maman. Sous-titrage ST' 501 Salut, beauté. On se voit encore. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment ça va ? Je vais bien, monsieur. Euh, tu vas où ? Je vais à la maison. Alors, entre dans le véhicule, je t'accompagne. Non, ne vous inquiétez pas. Maman, ma maison est juste là. Je vais marcher. Non, non, non. J'insiste. S'il te plaît. Ok. Arrête, s'il te plaît. Amaka ! Non. Amaka ! Non, mais tu ne vois pas qu'on t'appelle. Non, je ne pense pas. Tu es sûr ? Elle n'est pas encore là. Amaka ! Amaka ! Maman ? Donc, vous êtes tous les deux là, je l'appelle, vous ne répondez pas. Non, maman. On n'a pas entendu quand tu nous appelais. On était là en train de discuter. En train de discuter. Oui, c'est ça, maman. Même toi, là ? Ben, je ne vous ai pas écouté. Non. Nous appeler. Ok, Amaka, va maintenant chez Njoma. Va me prendre ce qu'elle m'avait dit, là. Ce qu'on devait acheter au marché. Ok. Dépêche-toi. Et tu viens préparer la soupe. Ok, maman. Et toi, Wakim ? Quand est-ce que tu es revenu du boulot ? Euh, il y a quelques minutes. Hein ? Hein ? Je pars chez Njoma. Faire quelque chose. Ratou, toi, retour de ta soeur. Qu'elle prépare la soupe. M'as-tu entendu ? Ah, d'accord. J'ai entendu ? を... 어... とか... ... Alors, monsieur, c'est ici la maison de mon père. Il semble qu'il n'y a personne à la maison. Je ne sais pas. Mon frère était là quand je suis sorti. Peut-être qu'il est allé acheter quelque chose. Euh, euh, connaît-il tes parents? Mes parents ne sont plus en vie. Alors, je suis vraiment désolé pour ça et je reviendrai vous rendre visite après. Oui, mais tu ne m'as pas dit ton nom. Euh, je suis vraiment désolé pour ma mauvaise manière. Je m'appelle Mané et on m'appelle Prince Meze. Ah, ok. Alors, moi, c'est E.J. Oh, d'accord. Je viendrai te rendre visite après, ok? Ok. Merci de m'avoir accompagné. Je t'en prie. Sous-titrage ST' 501 Amaka, comment vas-tu Amaka? Hé, hé, hé! T'approches pas de moi! N'essaye même plus jamais de prononcer mon nom! Amaka, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de choses se sont passées. Oui, Nkechi, beaucoup de choses. Toi, menteuse, comment oses-tu me mentir que Amara et mon frère avaient une relation? Je ne te comprends pas. Et tu ne comprendras jamais. Le jour où tu vas compenser, c'est le jour où tu vas mourir. Amaka, qu'est-ce qu'il ne va pas avec toi ? Pourquoi lui parles-tu de cette façon ? Pourquoi es-tu si dire envers moi ? Laisse-moi te rappeler ceci Que je suis ton amie préférée Hé, stop s'il te plaît Ma meilleure amie n'importe quoi Qui est ta meilleure amie ? Moi, sans effet Amaka Qui t'a possédée ? Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu es maintenant contre moi Hein ? Tu oses m'insulter ? Ok, va-t'en de chez moi Pars vite ! Tu m'échasses depuis ? J'ai t'ai dit de partir ! Qui t'a fait ça ? Que Dieu te punisse, Amara Amara, que Dieu te punisse, je te dis Mais c'est toi qui as commencé la punition en question T'inquiète T'inquiète Je te ferai quelque chose Qui te fera vraiment croire que je suis Nkechi Je me chargerai de toi, Amara Je sais bien que tu t'appelles Nkechi As-tu un autre nom collé à celui-là ? Dieu va te punir Écoute, la personne qui t'a fait ça Doit sûrement découvert un démon en toi Lululu Loulouloulouloulou !!! Tu penses toujours à lui Maman Tu sais la vérité que Je n'ai jamais été inquiète de cette façon Je n'ai jamais vu un homme pareil Qui pouvait venir avec tout le courage Avec sa gentillesse pour m'aider C'est très difficile à y croire Il est vraiment différent Je sais que ça paraît drôle Le problème est que si je vois cet homme Je lui donnerai tout de moi Tout mon coeur Je comprends tes sentiments Je te comprends aussi quand tu dis que le jour Tu vas poser tes yeux sur lui Tu vas tout lui donner Et tu lui donneras ton coeur Ma fille tu dois savoir que nous avons tous une destinée Ce jeune homme a fait juste ce qu'il fallait dans ta vie Et il est parti Mais je crois que C'est la destinée qui peut te la ramener Je vais te raconter une histoire De ce qui m'est arrivé Quand j'étais jeune C'est seulement Adogo était ici à cette heure Je n'allais pas souffrir ainsi Elle allait m'emmener dans un meilleur hôpital Ok maman Prends d'abord ceci Prends tes médicaments Prends tes médicaments Maman Ok Maman rien ne va t'arriver Tu vas aller mieux Ok Je suis fatiguée Je suis fatiguée Je veux rejoindre mes ancêtres Et sans effet Ça c'est difficile pour moi Sans effet maman Tu ne vas pas mourir Rien ne va t'arriver maman Je vais lui envoyer un message Maman je vais lui envoyer un message S'il te plaît Maman Prends d'abord tes médicaments Pardon Ok du coup Va appeler pour moi le catéchiste Pour qu'il demande au prêtre Pour venir me donner le dernier sacrement Je vais être en paix avec Dieu Maman sans effet Maman arrête ça s'il te plaît Tu es en train de me faire du mal maman Maman prends tes médicaments Non s'il te plaît maman Tu vas aller mieux S'il te plaît prends ça Je te fais mal Personne n'est là Maman calme toi J'ai très mal Eh mon Dieu Eh mon Dieu Maman prends tes médicaments Maman s'il te plaît Ah Ok Il a quoi ? Pourquoi tu pleures ? Non rien ne va Bonsoir Ma maman est en train de mourir Elle m'a envoyé d'appeler les prêtres Pour lui donner la dernière bénédiction Oh non Est-il allé jusqu'à ce pont ? Qu'est-ce qui va pas avec elle ? Elle avait dit qu'elle avait mal à la tête Et une forte fièvre Juste cela ? Oui Arrête de pleurer Allons-y Eh Venée Elle est là Maman Regarde J'aime les docteurs Elle respire toujours ? Ouais Je vais lui donner une ingestion Puis prendre l'échantillon de son sang Pour un test Ok Est-ce qu'elle a mangé ? Oui Juste un peu Maman Maman J'espère que tu vas bien Eh Docteur Bienvenue Merci Comment va-t-elle ? Elle a toujours de la fièvre J'ai eu son résultat Oui C'est quoi ? Elle a une hépatite chronique et de l'anémie Eh Oh On doit faire quelque chose Eh Je vais donner de mon sang Mon sang On doit l'amener à l'hôpital d'abord Puis chercher un donneur gratuit Eh Oh Comment je veux faire ? Parce que je n'ai même pas un rang avec moi Je n'ai même pas d'argent Je n'en ai pas Qu'est-ce que je veux faire ? Ok Ça va On doit trouver un moyen pour l'amener à l'hôpital Ok Je ne sais pas Mais Ok Je vais aller chercher un moyen afin qu'on l'amène à l'hôpital Docteur Que Dieu te bénisse Docteur Dieu te bénisse Que Dieu te bénisse docteur Je n'ai pas besoin que quelque chose de mal arrive à ma mère Que Dieu te bénisse Maman J'ai un problème avec ton sang Mais mon Dieu Mon Dieu Qu'est-ce qu'on va faire Seigneur ? T'as trouvé quelqu'un ? Je n'ai vu personne Je suis allée même pour que les gens me prêtent de l'argent Je n'ai vu personne qui peut me prêter de l'argent Je ne sais pas Je suis allée demander au point de ses amis Même sa famille Il n'y a personne Je ne sais quoi faire T'inquiète Je donnerai mon sang Je suis un donneur gratuit Du moins souvent lui la vie d'abord Que Dieu te bénisse Docteur Que Dieu te bénisse Elle est où ? Ok A l'intérieur Mon fils Merci énormément Dieu te donnera toutes choses Amen Et les îles de ton cœur ne manquera jamais Amen Maman Je vais m'en aller maintenant Je reviendrai voir après Je ne sais pas comment te dire merci J'apprécie beaucoup toutes les choses que tu as fait pour nous Que Dieu te bénisse beaucoup pour nous Et Amen Notre devoir est de sauver la vie Dieu merci j'ai fait ma part Je reviendrai voir après D'accord Que Dieu te bénisse Merci bye C'est un homme bon Il est maman Ok tu coups Oui maman Je peux l'écrire à ta soeur Qu'elle envoie l'argent Pour qu'on donne à ses messieurs Je l'ai déjà appelé Ok Alors à l'intérieur Je vais rester ici dehors Ok je t'apporte quelque chose alors Mais J'allais venir lorsque j'avais reçu la lettre Mais mon super-sœur d'Abouja avait un très grand travail là-bas au bureau Voilà pourquoi ça m'a pris du temps Adogo Si ce n'était pas à cause de cet homme Ta mère allait mourir Alors qui est ce jeune homme Maman Je dois vraiment le voir pour le remercier T'inquiète Je vais t'amener à l'hôpital où il travaille Si tu as le temps je vais t'amener Et il sera heureux de te voir Honnêtement je dois voir ces garçons gentils Je dois le voir avec mes deux yeux Mais je vais te prendre la nourriture Non maman je reviens Je reviens bientôt T'inquiète Allons-y Oh mon dieu Traînez pas là-bas S'il vous plaît Infirmière on veut voir le docteur Lesquels d'entre eux ? C'est un homme Il travaille ici Oh le docteur assistant Il est déjà viré de cet hôpital Il y a de cela quelque temps Viré ? Viré ? Par qui ? Il avait traité quelqu'un sans demander l'argent Il pouvait même le retrancher dans son salaire C'est pour le traitement de ma mère qu'on avait pas donné de l'argent Mais ma sœur a envoyé de l'argent pour le payer Bien l'argent a été payé tard Je ne comprends pas Qui est le directeur ici ? Elle n'est pas disponible S'il vous plaît excusez-moi Ce c'est vraiment ridicule Mais qu'est-ce que ceci veut dire ? C'est quel genre de système ? Je ne comprends rien de ce qui se passe Grande soeur je connais chez lui Allons dans sa maison Oh je comprends rien non ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Toc toc Est-ce que tu penses qu'il y a quelqu'un ? Laisse-moi aller voir d'abord de l'autre côté Ah docteur Bon après-midi Oh grande soeur Il est ici Docteur je vous présente ma sœur aînée Ok Bon après-midi docteur Bonsoir comment vas-tu ? Oui ça va je suis au courant des tout Et je suis très désolé pour ça J'ai pris ça comme mon sort C'est déjà passé Tu es vraiment un homme bon Je ne croyais pas que les gens comme toi existent toujours Ah on ne peut pas comparer ça à ce que Dieu nous fait Ça va déjà Tu sais Tu ne sais pas ce que tu as fait pour moi Pour ma famille également Tu as donné ton son à une femme qui n'est même pas de ta famille Tu as perdu ton travail parce que tu avais sauvé ma mère Mon Dieu va te bénir Et te bénisse aussi Merci énormément De rien Asseyez-vous Ok Ok que puis-je vous offrir ? Que puis-je offrir ? Rien du tout Rien ? Hum 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 Tu sais quoi petite tœur Hum 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 Tu sais que c'est un homme beau Hum Oui Hum Hum Il est parfait Je l'ai apprécié Hum Hum Toi hein Grande tœur Hey J'ai vu de la manière dont tu parlais avec ses docteurs J'ai été vue de mes propres yeux Ok Est-ce que il y a du mal si j'ai tomber amoureuse de lui ? Non, pas du tout. Rappelle-toi que c'est un docteur en médecine et je connais très bien ce village. Ok, de toutes les façons. Si tu l'aimes, dis-lui non. Ma Ogué. Regarde ma petite Ogué, mais dis ce que je dois faire. Ok, je veux le faire. Ok. Maman est entrée. Oui. Maman O. Maman. Si je rentre en ville, je parlerai à mon boss qui te trouve un bonheur dans un hôpital privé. Merci beaucoup. Merci. J'ai beaucoup de gens dont je dois prendre soin. Merci Seigneur. Ça va. C'est une promesse. Je le ferai. D'accord? Merci. Tant que je serai en vie, tu ne souffriras jamais. Je te rendrai un homme heureux. Merci. T'es une fille si aimante. Merci beaucoup. D'accord. Bientôt je rentre en ville, mais avant d'y aller, je viendrai te dire au revoir. D'accord. Pas de problème. Je m'en vais maintenant. D'accord. D'accord. Prends bien soin de toi, ok? Ne permets pas que quelque chose puisse te déranger, ok? D'accord. D'accord. Merci beaucoup. C'est tellement reconnaissant. C'est bon. Je t'enverrai l'argent pour quelques besoins. Ah. Merci beaucoup. C'est gentil ta part. Ah. Ok. Ce n'est pas une norme pour un homme que j'aime tant. Ce sont les preuves d'amour. Ouais. Chéri, c'est qui cette femme? Euh... Elle est... Elle est mon amie. Euh... Voici ma femme. Elle est venue hier. Tu vois, dans la vie... On n'a toujours pas ce que l'on veut. Il a fait sa part dans ta vie. Et il est certainement parti. Et tu dois aussi aller de l'avant. Écoute... Tu ne connais même pas sa classe sociale. Peut-être qu'il est retiré. Alors tu ne peux pas avoir cette décision. Non, maman. S'il te plaît, ne dis pas ça. Ben, nous avons tous deux différents destinés. N'est-ce pas? Je ne peux pas dire ça. S'il te plaît. Mon instinct ne cesse de me dire qu'il y a quelque chose à propos de cet homme. Quelque chose de bien. Quelque chose de merveilleux. Je veux dire... J'aimerais plus le connaître. Je vais bien le rencontrer. J'aimerais bien connaître plus sur lui. Écoute... Je... Je... Je préfère rester comme ça jusqu'à ce que je vais les rencontrer. Je ne dirais pas bien. C'est bon alors. On peut aller à l'intérieur? Maman, je veux rester ici, non? Tu as beaucoup traîné ici. À l'intérieur. Tu veux dire que ma sœur Amaka a fait tout ça à toi? Oui. Pourquoi? Je ne sais pas où. Nous, Kichitons aussi. Je pensais que vous étiez amie. C'est la vérité. Ça, ce n'est pas possible. Amaka ne peut pas te faire ce genre de choses. Amaka ne peut pas faire ça. Tu me trèves maintenant d'une menteuse? Ce n'est pas que je suis en train de te traiter de mensongère. Obiora. Écoute, regarde. Écoute, touche. Touche. Tu vas sentir ce que ça me fait très mal. Vas-y, touche. Tu vas sentir. Non, mais je ne sens rien. Touche, non? Tu ne sens rien? Vas-y. Je ne sens rien, non? Vas-y. Tu ne sens rien? Tu ne sens rien? Vas-y. Non. Qu'est-ce qui se passe ici? Fils. Papa. Qu'est-ce que j'ai dit qui te rende cette enthousiaste? Je sais qu'il y a quelque chose de vautier. Mais dis-moi, pourquoi tu es cette enthousiaste? Qu'est-ce que tu es cette enthousiaste? Regarde, je savais. Je savais que vous alliez me demander. Mais laissez-moi vous expliquer. Papa. J'ai trouvé la femme que je veux marier. Toi, Mézié. T'as trouvé la fille que tu veux épouser. Fils. Papa. Selon mon calendrier, aujourd'hui n'est pas un jour d'amusement. Alors, dis-moi autre chose. Papa, écoutez, je ne m'abuse pas. Je suis sérieux. Papa, vous devriez voir cette fille. Elle est comme une splendeur. Une femme née avec une beauté excessive. Une beauté standard et extrême. Une beauté sans pareil. Papa, je pense qu'elle va faire une merveilleuse reine. Mézi. Papa. Tu as l'air très sérieux. Bien sûr. Bien. Si c'en est le cas, amène-la. D'accord, papa. Je l'ai fait très rapidement. Mais je n'ai rien fait. Je ne suis pas d'accord avec ça. Vous devriez y croire. Je suis vraiment sérieux, papa. Mézi. Papa. Tu as finalement trouvé une fille que tu veux épouser. Ah, j'ai hâte. Mézi. Je n'ai absolument rien à faire avec ton carton. Menteur. Oui. Non, menteur. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ce que tu as vu n'était pas normal. C'était un piège. Et tu penses que moi, je vais te croire. Hein, Obiora? Tu peux croire si tu veux. Mais si tu ne le fais pas, alors ne crois pas. Ce qui est vrai, c'est que je te dis la vérité. Ok, c'est bon. Si c'est vrai, pourquoi tu l'as aidé à s'enfuir alors? Pourquoi? Donc, tu voulais que je te laisse romper quelqu'un chez toi à la maison? Tu allais me laisser étrangler cette fille une fois pour toutes. Parce que cette fille n'est rien qu'un démon. Une sorcière. Je comprends maintenant que tu ne devais pas me croire. Et je pense que tu dois... Tu veux faire quoi? C'est quoi le problème ici? Hein? Papa, bienvenue. Amaka? Papa, sois les bienvenus. Amaka? Papa? C'est rien. Rien, papa. C'était juste une incompréhension entre nous. Oui, papa. Vous êtes sûr? Oui, papa. Papa, ne vous inquiétez pas. Ne vous dérangez pas parce qu'on va résoudre ça. Oh, vous pouvez les régler vous-même. Oui, papa. Assurez-vous que vous le faites. Afin que rien d'étrange ne puisse arriver dans cette maison. Papa. Papa, bienvenue. Tu n'écoutes pas. Tu oses me trahir. C'est toi. Je n'est d'accord. Et deuxièvres ! Tu ne m'érepos pas toujours ! Bonjour oncle ! Qu'est-ce qui est bon ce matin ? Je suis venu pour te rappeler qu'il reste deux jours prévus au jour du marché. Et tu vas aller dans tout le village. Dire à tout le monde comment tu as tué ta mère. J'ai compris. Je l'attendais. Oh ! Tu es en train d'attendre ? C'est tout ce que tu peux dire ? Oh ! Donc tu ne te déranges pas ? Comment les gens vont te voir ? Comment les gens vont réagir lorsque tu leur diras que tu as tué ta mère ? Je m'en tape. Je vais faire ce que je dois faire pour que maman soit enterrée. Le reste ne me concerne pas. L'important c'est de faire ce que je dois faire. J'ai une autre condition de plus pour toi. Qui est ? Si tu peux lâcher la terre d'ici à Go. Je pense que tout sera fini. Je préfère endurer la punition que donner la terre de mon père. Qui est mon seul et unique héritage ? Vraiment ? C'est tout ce que tu peux dire ? Ok. Nous allons voir. L'amont, c'est tout cas. L'amont, c'est tout cas. L'amont, c'est tout cas. C'est tout cas. Tu es assez grand pour créer ta propre famille. Va te marier et va t'installer. Papa, je suis en train de travailler dessus. Vous ne pouvez pas m'efforcer à me marier du moment où je ne suis pas prêt à ça. Je dois t'efforcer dans ça, Obiora. Voilà, je dois t'efforcer dans ça. Parce que tous les villages ont déjà commencé à parler à propos de toi. Vivre avec tes parents jusqu'à ce tâche que tu as maintenant. Non, ça ce n'est plus normal. C'est la plus grosse honte, Obiora. La honte. Regarde-moi cet enfant. Papa, regarde, est-ce que vous savez que vous me rendez la vie difficile? Vous me rendez vraiment la vie difficile. Et si maintenant je pars là-bas et je prends une mauvaise fille et toi tu la rejettes? Hé, ça en tout cas, ça sera la fin que personne ne me parle d'une fille dans cette maison. Obiora, va prendre n'importe quelle dame. Et laisse-moi libre. Même si c'est une chèvre. C'est aussi bien, même si c'est une gêne qui va dans tous les sens. Hein? On va quand même l'accepter. Nous allons la recevoir. Va quand même l'emmener. Va te marier. C'est ce que je veux. Tu nous fais la honte. Tu nous fais la honte, Obiora. Papa, 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 ça ce n'est pas une bonne idée, oh. Ce n'est pas une bonne idée, papa. Comment vous pouvez réfléchir de la sorte? Peu importe que ce soit la bonne ou non, tu dois te marier. Afin que cette errance partout dans les villages, va s'arrêter. À cause de toi. Oui, tu dois te marier. Tu ne penses même pas, tu seras toujours sous ma charge. Je ne veux pas que ce soit forcé. Je ne vais pas. Obiora, reviens ici. Moi, je parle. Et tu te permets de partir. Tu m'as entendu. Tu dois te marier un point, c'est tout. Si tu n'arrives pas à trouver une dame de ton choix, pour épouser, je te trouverai une. Moi, ton père, je te trouverai une. J'ai tout dit. Quittez mon chemin. Agba. Un simple vu, non? Viens, on va aller, non? As-tu oublié le rendez-vous? Ah ah. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ah! Es-tu aveugle? Tu ne vas pas? Voulais-tu me renverser? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu veux briser ma glace? Tu me demandes si je voulais briser ta vitre. J'étais là, parlant à mon ami, et tu as failli me ramasser. Donc, ta vitre est plus importante que moi. C'est ce que tu dis? Je sais pourquoi je te laisse partir. Juste pour une seule chose. Alors, respecte-toi. Frère, dégage. Tu ne peux rien me faire. Je suis plus fort que toi. Tu ne peux rien me faire. Jeune homme, respecte-toi. Je respecte-toi. Je ne veux plus me répéter. Tu ne me feras rien. D'accord. Tu as gagné. C'est à toi plutôt d'apprendre à te respecter. Importune-moi encore. Tu verras ce que je te ferai. Regarde-le-moi. Mau, c'est quoi ce genre d'imprudence? Regarde-le-moi. Allons-y. Attends un peu. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Regarde-le-moi. Le gars a failli me ramasser. Qui va-t-il faire d'ailleurs? Qu'est-ce que tu dis? Parce qu'il est presse, donc il peut me tuer. Allons-y. Ne t'occupe-me pas de lui. Tu penses qu'il va faire quoi? Qu'est-ce que tu me dis? C'est quelque chose de ça. Tu sais, d'ailleurs, je t'entends de dire. Maman, c'est quoi cette histoire que je suis en train d'entendre au papa dire au propos du mariage? Je l'avais déjà dit, oh. Le mariage, c'est de ça que nous parlions. Mais maman, pourquoi on est en train de le forcer? Mais pourquoi vous ne lui permettez pas de le faire au moment opportun? Peux-tu te taire? Es-tu contente de le voir ici? N'est-il pas si grand pour avoir sa propre maison? Partout ici dans le village, tout le monde parle de lui. Maman, laisse-leur parler. Tu sais bien que le comérage ne finira jamais dans ce village. Je pense qu'il sait ce qu'il fait. Qui ne sait pas ce qu'il fait? Il est juste en train de se distraire en apportant la honte dans cette famille. Mais je suggère qu'on le laisse faire. Comme ça, il peut bien planifier sur sa vie. Qu'il aille le faire chez lui, et non chez moi. Ah ah, maman. C'est trop pressé. Amaka, fais gaffe, je te dis. Si j'entends un mot de toi, tu verras, je te dis. Tu m'as très bien compris. Grand frère, c'est un princeau. D'accord. Prince de quel royaume? Je ne lui ai pas posé toutes ces questions, mais il a dit qu'il va venir pour te voir. Qu'il vienne me voir parce que nous devons parler du mariage. Il n'a encore rien dit, oh. Je t'avais dit que je voulais une bonne nouvelle. Juste après ton diplôme d'études, un grand homme avec une grande voiture va arriver. C'est ce que j'attends. Laissons voir alors. Je le dis parce que je parle en tant qu'un homme. Je le dis parce qu'il n'y a pas un homme qui s'intéresserait à une belle fille comme toi. Il ne voudra pas le plus. Grand frère, grand frère. Je te le dis, donc calme-toi. Quand il sera là, on parlera de mariage, oh. Tu vas le voir, non? Absolument. Va me trouver quelque chose à manger. J'ai fait. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Hum, je sais maman, mais seulement vous devez me donner du temps, accordez-moi du temps au lieu de m'efforcer à aller me marier. Il ne t'efforce pas, il n'est pas en train de t'efforcer, il est juste en train de te faire raisonner et c'est tout mon fils. Hum, est-ce qu'on aide à quelqu'un de rélevé les défis comme ça ? Est-ce que c'est la meilleure manière de aider à quelqu'un de rélever les défis ? Papa est en train de chercher à me pousser en dehors de cette maison. Mbam, 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 non, non. Oui, je vais pratiquement te faire sortir de cette maison Parce que tu n'es plus la bienvenue ici Pour vivre avec tes parents Est-ce que toi-même tu n'as même pas honte ? Un imbécile à 40 ans est un imbécile pour toujours Maman, as-tu entendu ce que papa a dit ? Tu as entendu ? Rien de ce que tu diras ne pourra changer quelque chose Tout ce que je veux, c'est que tu puisses venir avec la femme avec qui tu vas te marier Ou bien c'est ta masculinité qui ne fonctionne pas C'est ne plus normal ça, pour un homme Maman, dis à papa d'arrêter Dis à papa d'arrêter maintenant Naï, s'il te plaît Mon mari, doucement Parle calmement mon mari Qu'il tombe, ce n'est pas mon problème Je m'en fiche Tout ce que je veux, c'est qu'il s'est marié C'est simple, pourquoi il ne me comprend pas ? Naï, doucement Tiens, toi là, ferme-moi si tu avoues, tu n'as rien d'important à dire Au lieu d'avoir honte de lui, tu continues toujours à les soutenir Naï, je t'entends de lui faire comprendre ce qu'on est en train de lui dire Merci Merci à toi la femme Au lieu d'avoir honte, tu continues à les soutenir Arrête de lui mentir, dis-lui la vérité Après lui enseigner comment avoir une femme Apprends lui aussi comment il faut engrosser une femme Et comment éduquer ses enfants Il n'a même pas honte Jusqu'à cet âge Jusqu'à cet âge Tu continues à faire de tes parents Maman, heureusement que vous êtes là Vous avez entendu, vous avez entendu de vous-même De vos propos que vous avez entendu Mon fils, calme-toi Tu connais bien ton père, il est toujours comme ça Tu dois te calmer à sa place, s'il te plaît, je t'en prie Maman, je sais que je dois m'aimer Mais vous ne pouvez pas m'efforcer comme cela Il n'est pas en train de te chasser Il te dit des vérités Laisse-moi te dire Ce que ton père te dit est vraiment la vérité Oh, Edosé Tu penses que tu peux fuir ? Hein ? Je ne suis pas encompré Les garçons, prenez-les Hé, toi là, met ta bouche Je n'apprécie surtout pas la manière dont mes parents sont en train de me traiter en ce qui concerne le mariage Je n'apprécie pas ça, vraiment Oh, Biora Je sais qu'ils sont en train de te mettre de la pression Mais ils te disent la bonne chose Qu'est-ce que tu veux dire ? Ah, ah, qu'est-ce que je veux dire ? Oh, Biora, toi et moi savons que tu ne peux plus vivre avec tes parents jusqu'à cet âge Je ne suis pas encore riche Je ne le suis pas Oh, Biora, tu n'as pas besoin d'être prêt Avant que tu puisses commencer à planifier Commence déjà à planifier comment tu vas te marier Et tout sera mis en place Et tu penses que c'est facile ? Oh, Biora, c'est facile J'allais dire avec Dieu Et si tu trouves une très bonne femme ? Tout avancera facilement Hum, oui Oui Ok, regarde, je dois y réfléchir Il n'y a rien, regarde, mon pote, il n'y a rien à penser à propos de ça Prends ta décision et mets-toi en action C'est simple Tu es sûr ? Oui Yep, c'est simple Sous-titrage MFP. 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 Ah, je vais bien maintenant, docteur. Ah, docteur, j'ai besoin de votre aide. Puis-je avoir l'adresse de celui qui m'avait sauvé la vie? Oh, fort malheureusement. Il ne nous a laissé aucune adresse, aucun contact. Je veux dire qu'il n'a pas mentionné son nom. Et il n'est plus jamais revenu. Mon Dieu! Ça devient alors très, très compliqué là. Mais comment est-ce que je vais les voir? Ah, mon Dieu! D'accord, docteur. Je vais déjà partir. Je continue mes démarches. Au revoir, docteur. Alors, cherchez, cherchez un peu son numéro si vous pouvez voir ça. Mon fils, s'il te plaît. Ce que ton père te dit est très important. Pense à Popo. Hein? Le plus tôt que tu trouveras une femme, le plus tôt que tu commenceras à réfléchir comme un homme. Je sais, maman. Mais seulement vous devez me donner le temps de planifier tout ceci. Au lieu de me forcer au mariage. Il ne t'efforce pas. Il n'est pas en train de t'efforcer. Il est juste en train de te faire raisonner. Et c'est tout, mon fils. Et est-ce qu'on aide quelqu'un à rélever les défis comme cela? Est-ce qu'on aide quelqu'un à rélever les défis de cette façon-là? Papa est en train de chercher à me pousser hors de sa maison. Oui. Je veux pratiquement te faire sortir de cette maison. Parce que tu n'es plus la bienvenue ici. Pour vivre avec tes parents. Est-ce que toi-même, tu n'as même pas honte? Un imbécile à 40 ans est un imbécile pour toujours. Maman. Tu vois ce que je t'ai en train de te dire? Tu vois ça? Rien de ce que tu diras ne pourra changer quelque chose. Tout ce que je veux, c'est que tu puisses venir avec la femme avec qui tu vas te marier. Ou bien c'est ta masculinité qui ne fonctionne pas C'est ne plus normal ça Pour un homme Maman, maman, maman Demandez à propos d'arrêter, demandez Naï, s'il te plaît Mon mari, doucement Parle calmement mon mari Qu'il tombe Ce n'est pas mon problème Je m'en fiche Tout ce que je veux, c'est qu'il s'est mari C'est simple, pourquoi il ne me comprend pas Naï, doucement Tiens, toi là, ferme aussi ta bougie Tu n'as rien d'important à dire Au lieu d'avoir honte de lui, tu continues toujours à le soutenir Naï, je t'entends de lui faire comprendre Ce qu'on est en train de lui dire Merci Merci à toi la femme Au lieu d'avoir honte, tu continues à le soutenir Arrête de lui mentir Dis-lui la vérité Après lui enseigner comment avoir une femme Apprends lui aussi Comment il faut engrosser une femme Et comment éduquer ses enfants Il n'a même pas honte Jusqu'à cet âge Jusqu'à cet âge Tu continues vers tes parents Maman, heureusement que tu es ici Tu as entendu Tu as entendu toi-même ce que papa m'a dit Mon fils, calme-toi Tu connais bien ton père Il est toujours comme ça Tu dois te calmer à sa place S'il te plaît, je t'en prie Je n'apprécie surtout pas la manière dont mes parents sont en train d'appréhender ces problèmes de mariage Je n'apprécie surtout pas Obiora, je sais qu'ils sont en train de te mettre la pression Mais ils te disent la bonne chose Qu'est-ce que tu veux dire ? Ah ah, qu'est-ce que je veux dire ? Obiora, toi et moi savons que tu ne peux plus vivre avec tes parents jusqu'à cet âge Je ne suis pas encore prêt Je ne le suis pas Obiora, tu n'as pas besoin d'être prêt Avant que tu puisses commencer à planifier Commence déjà à planifier comment tu vas te marier et tout sera mis en place Et tu crois que c'est facile ? Obiora, c'est facile J'allais dire avec Dieu Et si tu trouves une très bonne femme ? Tout avancera facilement Oui Mon cher Écoute, en tout cas, je vais essayer d'y penser Il n'y a rien, regarde mon pote, il n'y a rien à penser à propos de ça Prend ta décision et mets-toi en action C'est simple Tu es sûr ? Oui Prend ta décision et mets-toi en action C'est simple Ça m'a ajusté Ça fait longtemps Oh oui Mais vous m'aviez oublié, ça m'a ajusté Comment puis-je t'oublier ? Hein ? Tu sais que je suis un homme d'affaires Et aussi la responsabilité de diriger mon peuple C'est bon alors, il n'y a pas de problème, c'est bon Merci pour ta compréhension Merci Que puis-je t'offrir ? N'importe quoi, n'importe quoi, mais pas de l'eau minérale Ah D'accord, garde Ne suis pas cet idiote-là Oui, je lui ai fait tout ça Mais pourquoi non ? Tu me poses cette question après qu'elle m'ait trompé à propos de toi et mon frère Elle est venue chez moi prétendant être une très bonne fille Ah C'est vrai ? Hum hum Tu sais, je l'ai même vue l'autre jour Sa présence me répugne et mon cœur était très serré Alors ? J'ai fait ce que je pouvais faire avec elle, alors elle dira que je ne l'ai pas prévenue Hum hum Malgré ça, elle est toujours notre amie L'amie de qui ? Eh, sans effet Elle n'est plus mon amie, oh ? S'il te plait Amaka Tu peux toujours lui pardonner Regarde, je n'ai rien contre elle, oh Mais notre relation d'amitié, là, n'existe plus C'est vrai ? Eh eh, arrêtons de parler de cet idiote-là, alors dis-moi Si tu ouvres tes cheveux, c'est quel modèle que tu vas nous faire encore ? Hum, je pense au Rasta De Rasta ? Tu penses que si tu le fais, ton visage sera... Hum, docteur, bonjour docteur Ah, tu l'as vu ? Voir qui ? La jeune fille à qui tu as donné ton sang, vient de sortir La dame ? Oui Ah, ok, ok, que je la vois, s'il te plaît Je n'arrive plus à être tranquille Depuis que ton sang coule dans mes veines Permets-moi de te voir Peu importe où tu es Je suis en train de te chercher Sous-titres par Jérémy Diaz En tout cas, je vais vraiment essayer de la rencontrer, dès que je le retrouve, je vais vraiment essayer de la pénétrer son cœur, lui parler, pour que je puisse m'y siéger, ouais. Oh, désolé, 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 laissez-moi ramasser, je suis vraiment désolé, désolé, pardonnez-moi. Et tu sais, quand j'ai regardé ces filles dans les yeux, j'avais senti quelque chose de très différent, quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. J'avais senti autre chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'était plus dur que moi. Écoute, ne me dis pas que tu es en train de tomber amoureuse d'une étrangère. C'est exactement ça. Je ne l'ai pas vue comme une étrangère. Maintenant, réfléchissons un peu. Comment peux-tu sauver quelqu'un, sans avoir aucune indication d'elle? Tu sais, je ne sais plus de quoi j'étais en train de réfléchir. Je voulais juste l'aider, d'accord? Je voulais juste la sauver, parce qu'elle était au moins point de la mort. C'est exactement ça. Et si elle ne survivait pas? Oh, elle avait survécu. Le docteur avait confirmé cela. Oh, c'est une bonne nouvelle. Oui. Bien, dans ce cas-là, sur le destin, change en charge. Alors, que ce soit ainsi. Frérot, j'ai fait, il y a quelque chose à manger. J'ai fait, je veux manger. Quand tu as été venu ici, je t'avais parlé de servir à manger, tu n'avais pas fait. Et maintenant, tu as fait. J'ai fait maintenant, et je veux manger. Lève-toi et viens me donner quelque chose à manger. Ah, je suis déjà fatigué de me déranger. S'il te plaît, va-t'en seul. Va prendre toi-même. Allons-y, non. Comme quoi? Je suis ton servant. Donc, tu veux que je rentre? Mais va chez toi. Si tu as un outil chez toi, va-t'en. Va chercher ta noti. Que je rentre comme ça? Oui, je n'ai pas dit la noti à te servir, mais tu vas-t'en. Après. Oui, oui. Va-t'en. À plus tard. Nelly. 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 Viens, 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 viens. Je t'avais donné une semaine pour parler avec ton fils, mais il n'y a pas encore de résultat. Je vais encore te donner une semaine. Si rien n'est fait avec lui, en aménant la femme de son choix dans cette maison qu'il va épouser, je n'aurai aucune autre option que de le forcer à trouver une femme. Mais mon mari, ça ne sera pas possible. Tu penses que je ne vais pas le faire? Eh, eh, oh. Je n'ai pas dit ça. Non, 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 quoi? Non, Nelly, s'il te plaît, je n'ai pas dit ça. Tu dois l'aimer. Oh, pardon. Ah, dans cette génération? Ça, ce n'est pas mon problème. Nelly, s'il te plaît, vas-y doucement, je t'en prie. Même s'il apportait plus. Hein? Tout ce que je veux, c'est qu'il puisse trouver une femme et devenir un homme marié. Hé. Oui. Je m'en fiche de ce qui peut arriver. Nelly, s'il te plaît. Hein? Nelly, pitié. Ok. Je t'en souple, oh. Ne m'appelle pas. Hein? Ne m'appelle pas. N'importe quoi. Nelly. 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 Qu'est-ce que c'est? Nelly. Je crois que tu n'es pas en train de me dire qu'il est messieurs qu'on appelle meurtriers. Et c'est lui dont tu parles. Il n'est pas un meurtrier. Il ne le pas. Mais il y a quelque chose d'étrange en lui. Et je dois très bien me concentrer sur ça. Non mais dis-moi que tu mors. Pas du tout. Je te dis la vérité. Euh. Au fait. Je ne sais même pas comment euh. Salut mon ange. Salut maman. Bonjour. Euh maman. Oui. Salut. Maman bienvenue. Merci. Regarde là. Bon je vous laisse. Merci. Oh vas-y. Bonjour maman. Oh oui mon bébé. Maman. Comment tu vas? Oui ça va bien. Cet homme qui a sauvé ta vie. Est-ce que tu as réussi à avoir ses contacts? Le docteur a dit qu'il n'avait pas pris une information sur lui. Donc je n'ai rien eu. Oh c'est pas bien. Vraiment maman. J'aimerais vraiment savoir qui est ce bon Samaritain. C'est vraiment un homme bon. T'inquiète. Peu importe ce qu'il est. Notre Dieu le bénira. Amen. Qu'il le bénisse énormément. Je serai avec ton père. Veux-tu nous rejoindre? Maman je suis très fatiguée. Je dois me reposer. Je peux voir ça? Alors c'est pas grave. Réponse-toi. Je t'aime. Regarde-toi. Regarde-moi cette jolie demoiselle. Maman t'inquiète si ça provient de toi. Ça me fera plaisir. Tu es comme une petite poupée. En fait tu aussi. Maman va dire que je me repose. Je te verrai après ok? Je t'aime aussi mon bébé. Quel sentiment. Ces sentiments. Je n'arrive plus à me contrôler. Amaka en tout cas je ne suis plus à l'aise avec tout ce qui est en train de se passer entre nous des comme ça. Je ne suis plus d'accord. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis juste en train de parler de cette affaire qu'il y a entre nous. Je ne pense pas que ce serait intéressant de pouvoir continuer. Mais... Amaka a tué mon sang. Nous sommes supposés être amis et non amoureux. Obura s'il te plaît. Va jusqu'au bout. Arrête de tourner à rond. Le problème c'est qu'il est temps d'arrêter avec ceci. Obura. Mais... Pourquoi? Parce que je veux me trouver une femme. Je veux me marier. Je veux arrêter avec cette vie. Et qu'est-ce qui va m'arriver? Tu dois aller te trouver aussi un homme. Jamais! Ne me dis pas ces choses. Amaka. N'essaie même pas d'y penser. Amaka, si c'est sans qu'il y a tes yeux qui ne font que me voir, alors il est mieux de les crèver. Oui, il est mieux que nous puissions arrêter ceci le plus tôt possible avant que le monde ne le découvre. Et si tu m'abandonnes? Et je te dirai au monde ce que nous faisons. Quoi? Je suis sérieuse. Amaka? Mon dieu! Dans quoi est-ce que je me retrouve? Et je m' sweaty ? Et je m'쁨. Y en navigation, si tu m'avais un pire. salut bonjour à bonjour oui votre nom mon nom est princesse barley princesse je suis banquier à des qu'ils vont être au royaume d'oumouézé vous avez beaucoup de riches de l'autre côté mon nom c'est obosier comme je me retrouve en train de manger réjeunez moi vous êtes sûr ça va bien ok ici bon après midi pourquoi tu as figuré comme ça je ne suis pas contente je suis pas du tout contente qu'est ce qui s'est passé c'est à propos de ton ami obiora et quoi avec lui écoute au gay je suis follement amoureuse de lui je suis tellement amoureuse de obiora franchement le merveille ne finiront jamais getty toi amoureuse de mon ami obiora ok qu'est ce qui est drôle dans ça des mois moi ce qui me fait rire ok c'est vrai que tu es amoureuse de mon ami obiora et comment vais-je m'appeler tu sais au gay s'il te plaît je veux que tu m'aides à conquérir son coeur oui je sais que tu peux le faire aide moi vraiment à le convaincre tu sais j'aime vraiment biora je l'aime de tout mon coeur je veux que tu m'aides à me convaincre je sais que tu peux le faire qui est à toi c'est que je vais te poser une question qu'est ce qui t'est fait penser que je peux convaincre obiora ah n'est-tu pas son ami bien sûr que tu peux bien le faire pour moi 1 écoute au gay je suis prête à tout faire je ferai tout si tu acceptes seulement de m'apporter de l'aide s'il te plaît je ferai tout et tu peux ok j'étais entendu un il faut que tu m'accord du temps laisse moi les dormi réfléchir je te reviendrai écoute ce n'est pas grave si pas de reposer aide moi juste à le faire je t'en prie au gay s'il te plaît aide moi vraiment mais nous disons la même chose je vais aller réfléchir et je vais te revenir s'il te plaît au gay je le ferai pas de problème ou elle est amoureuse ok s'il te plaît on n'oublie pas aide moi je t'en prie pardon baio c'est très bien ok je te reviendrai merci je suis très contente en tout cas c'est vraiment un honneur pour moi d'être visité par vous et surtout venir jusque sur moi c'est aussi un honneur pour toi de m'accepter dans ta en tout cas vous êtes vraiment modeste oublions ça c'est juste que c'est vraiment un honneur pour moi c'est vraiment un honneur pour moi j'ai envie de m'asseoir oh je vais aller je préfère m'asseoir là bas sur ces bambous oh non non je veux m'asseoir là bas c'est pas bien vous pouvez pas car c'est ma préférence non non oh non ce n'est pas confortable très confortable vous êtes sûr oui alors qu'en est ici vous mettez si moi je vais mettre là bas je suis bien ici ok et dosier c'est toi qui avait tué ta mère ça m'a ajusté c'est la raison pourquoi je suis venu bien si tu dis que le terrain n'est pas litigeux alors je suis intéressé je veux construire une grande usine dans cette communauté ça m'a ajusté la terre est authentique elle m'appartient et je ne vais pas venir ici pour t'aider c'est voir quand je voudrais le voir parce que l'emplacement de cette usine m'est très important c'est très bien alors merci personne ne croit que j'avais fait de mon mieux il n'y croit pas ils pensent que c'est j'ai tué ma maman sans une excuse pourquoi pourquoi est-ce que je devais agir de cette façon pourquoi je suis très désolé honnêtement désolé de t'avoir appelé ces choses s'il te plaît dis moi qu'est ce qui t'arrives à ta mère exactement je suis désolé je n'aime pas parler de ça je ne pense pas que je vais croire à non tu dois me le dire si tu me le dis je croirais en toi je peux avoir confiance en moi au bureau à maman j'étais appelé pour te demander où on somme nous avec la femme qu'est ce qu'il ya maman je pense qu'en tout cas ça devient de trop vous me stressez comment hein au bureau qu'est ce que tu veux vraiment me raconter là salut tu sauras pas parler à une femme que tu n'as pas apprécié c'est exactement ça maman je n'ai pas encore vu une femme de mon choix j'ai suffisamment besoin du temps du temps pour planifier le stratégie ainsi que des stratégies j'ai besoin du temps maman j'ai besoin du temps et dès qu'il sera temps de l'amener je vais l'amener ici qu'est ce que tu planifie tu as eu tout le temps j'ai besoin de la femme de ton choix alors qu'est ce que tu attends dis moi qu'est ce que tu attends maman vous n'allez pas comprendre comprendre quoi au bureau qu'est ce que je dois comprendre au bureau réveille toi avant qu'il ne soit trop tard au bureau qu'est ce que tu es mon fils dit moi où qu'est ce que pas avec toi c'est un problème je donne des réponses qui n'ont même pas de sens et je veux qu'on te donne raison ça c'est quel problème mais pourquoi tu sais si mais en tout cas vous devez me donner du temps donnez moi du temps en tout cas on est trainé de parler du mariage donnez moi du temps j'espère que tout va bien oui et j'espère aussi de rencontrer oui besoin de voir où est ta sœur elle n'est pas encore entrée attend je vais te rappeler oui maman elle n'est pas encore revenu et elle t'a dit qu'elle allait où elle m'a juste dit qu'elle est allée en promenade mais elle va les marcher où elle devait déjà rentrer depuis je pense qu'on doit aller la chercher pourquoi t'es dérange tu ma sœur n'est plus une petite fille elle peut facilement prendre soin d'elle oui mais je sais tout ça il ne faut pas paniquer c'est une grande fille c'est une grande fille quand j'ai quitté l'hôpital et je j'avais reçu un appel mais disant que ma maman était à l'hôpital était dans une situation critique et je me suis rendu sur les lieux et je serais informé que ma maman avait besoin de transmission sanguine j'étais sans espoir du fait que je ne pouvais pas lui donner mon sang je n'avais pas de sang du fait que je venais déjà de donner du sang à quelqu'un bien avant et j'étais dans des difficultés et j'étais dans une des très grandes difficultés puisque puisque je devais trouver une autre solution mais et c'était pas possible je suis très désolé à propos désolé as-tu déjà rencontré la fille en question peux-tu la reconnaître non je ne pense pas que j'y arriverai je ne pense pas que je reconnaîtrai sa face parce que son visage était plein de sang et je suis contenté à le jour que je veux dire mon âme05n non je n'y arriverais pas qui a un nonaux Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501